et bienvenue à tous comment allez-vous c'est verdigo comment ça va alors tout le monde donc bienvenue justement dans mon live live verdigo j'espère que vous êtes ravis de me voir moi en tout cas je suis super content de vous voir aujourd'hui alors je pense que beaucoup d'entre vous doit se poser la question pourquoi je n'ai pas fait de live justement c'est ces derniers temps dimanche dernier pourquoi je n'avais pas fait un je m'en doute que plusieurs d'entre vous vous posez la question comment ça se fait vous inquiétez pas je vais répondre à vos questions mais entre deux n'hésitez pas à liker la vidéo et bien sûr à vous abonner personnellement ça me ferait super plaisir alors pour vous juste pour que vous puissiez vous rendre compte de la chose je suis en train de faire de live actuellement un petit instant est actuellement directeur lui merci je sais donc actuellement je suis en train de faire de live je suis en train de faire le live sur facebook et je suis de penser peut-être que ce serait bien une bonne solution comme ça je sais que les gens peuvent me voir et je peux interagir donc donc voilà donc j'espère que la qualité de la vidéo autant que sur youtube que sur facebook est très bonne je vais faire en sorte que ce soit quand même optimisé pour que ça puisse fonctionner correctement bon je j'attends de voir ce que vous allez me dire donc pour information pour ceux qui se posaient la question pourquoi je n'étais pas là justement la semaine dernière c'est tout simplement parce que j'étais parti à disneyland et ouais disneyland paris alors là croyez moi popo 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 qu'est ce que c'était bien oh non mais franchement je je me suis éclaté avec ma famille mais nickel j'étais parti faire le faire l'idiot justement à disneyland m'émerveiller justement devant ce petit paradis voilà je peux vous dire que j'étais aux anges j'ai fait justement plusieurs attractions après ça le nom des attractions malheureusement m'échappe un peu mais ce que je peux vous dire c'est que on a passé un week-end mais génial et je n'ai jamais été aussi content quoi jamais franchement en plus j'ai ramené deux trois souvenirs pour les vidéos ça va être génial alors bien sûr vous devez peut-être vous poser la question quand est ce que je vais reprendre les vidéos alors je vais reprendre les vidéos ne vous inquiétez pas dans peu de temps je ne sais pas encore dans combien de temps mais je fais que je compte bien les reprendre cette année ça c'est sûr attend juste si vous voulez que deux trois détails se terminent tous les détails justement qui restent et commence mon travail à gauche et à droite officiellement se terminer comme ça par derrière je sais que j'aurai enfin la paix et je pourrai enfin m'occuper de vous sans aucun souci voilà ça c'est bien simple c'est l'un de mes plus beaux souvenirs alors vous imaginez justement dans les vidéos verdigo un technicien out of première j'adore franchement j'adore ça va être nickel pour les franchement j'ai trop hâte franchement n'empêche le c'était vraiment un paradis mais génial mais franchement quand on a été là-bas pour vous dire la première chose qu'on avait fait c'était déposer notre nos valises dans un hôtel un hôtel qui nous a été dédié pour pendant deux jours les chansons super confortable mais si vous avez vu aussi le couloir que c'est le couloir de cinglé quoi c'est bien simple s'il n'y avait pas les numéros de chambre dans ce couloir dans tout le couloir dans tout l'établissement on pourrait se perdre à disneyland mais vraiment bah non pas dans l'hôtel mais si vous avez vu mais je vous jure ils enlevaient les numéros vous y allez vous foncier il y avait de quoi se perdre les couloirs se ressemblaient les uns après les autres ça c'était magnifique mais alors les chansons deux lits dans chaque pièce une belle salle de bain optimisée nickel qu'est-ce qu'on avait encore bah déjà le minimum c'était déjà ça bon ça il y avait la télé mais bon quand on est un disneyland on ne pense pas à regarder la télé on pense surtout enfin à profiter du moment à être bien tranquille peinard profiter de ce petit moment au plaisir oh ouais non franchement je vous jure c'était mais plaisant comme tout quoi oh ouais non mais franchement déjà rien que le test c'était super en plus la petite boutique était en bas où on pouvait voir justement pas mal de petites choses qui étaient géniales concernant disneyland avec mickey nini dingo donald desi plutôt ah ouais non là j'avoue que c'était magnifique sans compter sans compter qui avait aussi nos chers personnages animés qui étaient dans l'hôtel limite s'il y avait pas le corona franchement j'aurais fait un gros un gros 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 câlin oh la 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 oh bah oui oh bah là oui personne qui n'aurait pas envie quoi hein de le faire mais malheureusement on peut pas à cause de quoi à cause de ce foutu que l'on a de merde putain ah alors forcément euh sachez que l'avantage d'aller justement dans le coin de disneyland c'est que vous avez besoin de présenter qu'une seule fois mais rien qu'une seule fois votre passe sanitaire vous êtes tranquille il n'y a pas besoin de le refaire plusieurs fois juste mais vraiment juste de le présenter qu'une seule fois le week-end vous êtes peinard vous aurez présente vous présentez aussi la petite carte qu'on nous avait montré est-ce que je vais la voir oui je devrais la voir quelque part euh et forcément je ne l'ai pas ah punaise non 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 j'ai laissé en bas mais j'ai quand même pas vous quitté pour aller chercher la carte quoique peut-être que tout à l'heure à la fin de la vidéo je vous montrerai la carte de disneyland mais croyez-moi les moments qu'on a passé Space Mountain le tout ce qui est avec Cars tout ce qui est avec nos personnages les voir à gauche et à droite c'était magnifique mais déjà à peine rentré à disneyland la première chose qu'on avait vu en levant la tête en nous retournant juste un petit peu devinez qui c'est qu'on a vu je vous le donne dans le mille on a vu Mickey et Mini on a été comme des gamins mais oh la 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 ok oh la 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 je vous jure c'était magnifique vraiment magnifique après qu'est ce qu'on a fait ? et bien je vous donne dans le mille on a été voir dans les autres magasins bon un petit peu juste en en gardant à gauche à droite on a pas forcément vu tout et tout mais 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 quand même on a pu voir quand même le château l'immense château que c'était le château de la belle voix dormant mais ce qui est assez surprenant vous voyez c'est que quand on a été voir justement ce fameux château on pensait au début que c'était mais personnellement j'aurais cru que c'était du carton pâte comme des comme on avait plus de devoir dans certaines attractions et bien non non c'était de la véritable pierre de la vraie pierre mais waouh quoi waouh waouh j'étais tellement émerdier que j'arrivais même plus à penser à dire le moindre mot c'était waouh oh oh la vache ah oui il faut aussi dire que ce petit objet là ça croyez moi bah c'est l'un des plus beaux l'un des plus beaux souvenirs que j'ai pu même prendre voilà je vous laisse admirer avec Mickey et la tour Eiffel et la tour Eiffel et la tour Eiffel et la tour Eiffel personnellement c'est un choix personnel je dis pas que tout le monde pourrait peut-être envier un peu ça mais c'est vrai mais c'est vrai que ce qui aurait été mieux ça aurait été de mettre justement Mickey et Minnie sur la même plateforme ça aurait été encore mieux là j'aurais payé plus cher ça m'aurait pas dérangé mais bon après c'est pas grave si j'ai déjà Mickey c'est déjà ça qu'est-ce qu'on a encore ? bah franchement ce que l'on voit justement dans les clips avec le château tout ce qu'il nous montre c'est entièrement vrai mais vraiment quoi on a l'impression que ça sort d'une ça sort vraiment de on ne sait où mais vraiment c'est super bien fait le popcorn une tuerie en plus vous avez le choix entre salé ou sucré un de ces jours ils vont nous dire avec ou sans beurre oh merde alors attendez qu'est-ce que nous avons encore ? ces jours je vais vous faire une vidéo avec Mickey derrière moi chiche chiche je vous jure le jour où tout mon matériel sort officiellement fait je vous ferai une vidéo avec moi avec Mickey ah bah là on partrait pas quoi que je sais même pas je pense même que non attendez je m'embarque je m'embarque je m'embarque je pense que malheureusement youtube serait pas trop d'accord le fait que je leur fais justement une vidéo avec Mickey ça serait malheureusement peut-être un peu mal vu auprès de d'un goule ça serait peut-être mal vu malheureusement avec youtube où il pourrait me bloquer justement mon compte j'aimerais j'aimerais pas trop être bloqué encore je vais montrer justement la statuette avec Mickey je sais pas franchement je sais pas on verra bien ça dépendra de ce que les modérateurs et le robot décideront de faire dans tous les cas de toute façon profitons de ce live même s'il n'y a pas justement de viewer même s'il n'y a pas encore la vidéo en ligne profitons 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 tant qu'elle est là bon euh c'est vrai que on n'a pas vu les héros tels que quand je suis le son Captain America Iron Man Hulk Thor se promenait justement à Disneyland malheureusement c'est pas grave de toute façon on m'avait prévenu il faut pas être trop déçu mais on ne peut pas tout faire à Disneyland on aimerait personnellement je ferais comme un dingue aller dans toutes les attractions en payant comme un tari mais c'est pas possible il faut comprendre que c'est vrai que on ne peut pas aller forcément tous les jours à Disneyland et on ne peut pas faire toutes les attractions mais au moins on sait les prochaines lesquelles faire ça c'est sûr et certain c'est clair et net mais croyez moi il y en a quand même quelques unes où je les referais ça c'est sûr et certain et pour ceux qui connaissent peut-être la maison hantée c'est super bien fait même si c'est vrai qu'on aimerait que ça soit un peu plus comment je pourrais dire plus effrayant c'est possible mais c'est mais le travail est bien fait la qualité tout ce qu'on veut et c'est moi oui rien à faire euh alors je vais juste voir s'il y a quand même beaucoup de monde sur le live vous êtes quand même 2-3 bon non je déconne pour l'instant il n'y a aucun mais je sais que plus tard vous allez être un ou deux je n'aurai même pas le temps de vous voir mais ça va se faire donc j'attends juste la petite demi-heure qu'on arrive à 30 à 30 minutes et après ça on lance le live alors il faut savoir que euh pour facebook vous ne le savez pas mais voilà mais youtube le sait je fais un live pendant une heure chaque semaine je vous l'avais expliqué pourquoi justement j'étais pas là justement pour la semaine dernière mais mais cette fois-ci vous inquiétez pas il y aura un live chaque semaine le dimanche entre 17h et 18h euh entre 17h30 et 18h30 ça là se fera et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure dès que j'aurai la possibilité de faire la vidéo les vidéos je le ferai oui Oui, sinon, concernant les actualités, alors bien sûr, je souhaite bon courage bien sûr à la famille, je pense que vous avez peut-être dû voir ces derniers temps avec l'actualité où il y a eu un petit marocain malheureusement qui est parti dans un tunnel. Là où il y avait justement le puits pour pouvoir réussir à avoir l'eau que son père était en train de creuser, où malheureusement il a glissé et il est tombé dedans, 32 mètres plus loin, ils ont tout essayé pour réussir à le reprendre, à le sortir justement de son trou. Ils ont même creusé pendant 5 jours, je vous montre, en gros si vous voulez, donc là on a le tunnel, il est 100, et le clé il est ici. Et à côté, ils ont creusé justement tout le long, pendant quand même 5 jours, pour réussir à être juste à côté. Et avec un tuyau en métal, en vertical, ils ont réussi à l'extraire, 5 jours après. Donc, ça a été un moment extraordinaire, ça s'est fait justement aujourd'hui, le petit est enfin sorti, ça c'est génial. Mais par contre, ça a été malheureusement un moment terrible pour la famille, le petit est malheureusement décédé, qu'il repose en paix. On pense forcément à tous ces enfants, malheureusement qu'ils n'ont pas pu survivre forcément, à ce moment-là, les autres années, ou à ces catastrophes naturelles. Même le grand roi du pays marocain, il a été voir justement tout le pays, au lieu justement où le petit est décédé. Il est mort malheureusement, il a déclaré officiellement. Alors, on espère, et on donne du courage forcément à sa famille, à toute la famille qui, justement, espérait réussir à faire en sorte que leur enfant puisse enfin retrouver la vie, reprendre sa vie normale, comme avant. Je leur souhaite beau courage pour la suite, et bien sûr pour la vie. Corona ! On n'entend plus parler, cette saloperie qui nous fait chier depuis un moment, on ne demande qu'une seule chose, avoir la paix. Les actualités n'en parlent plus, Macron n'en parle plus, au bout d'un moment je me pose la question, on a décidé de se foutre de notre gueule ou quoi ? Moi, ça fait déjà deux ans que je me force à regarder les infos pour pouvoir faire en sorte que les choses puissent enfin s'améliorer. Et ça fait une semaine qu'ils ne nous donnent plus rien, plus aucune info pour les... Pour la saleté de Corona ! Alors bien sûr, on pense tous qu'un de ces jours, ça va finir par s'arrêter, qu'on va avoir justement des informations qui vont nous dire... Incroyable mais vrai ! Le Corona est officiellement terminé, l'épidémie est finie, et le Corona est définitivement... Corona, Covid, je pense que vous avez peut-être compris, est définitivement devenu saisonnière. Et si c'est saisonnière, à la limite, si c'est pour avoir un masque sur la tronche une fois tous les ans, en sachant qu'il n'y aura pas de... Il n'y aura pas forcément de cas extrêmement grave, enfin pas énormément... Ok, ok, ça ne me dérange pas du moment qu'on puisse continuer à... Décidément, j'ai un peu de mal à dire, désolé... Du moment qu'on arrive justement à enfin avoir la paix, aller à gauche, aller à droite, sans qu'on ait un masque sous la... Sous la tronche... Sous la... Sous la tronche... De mieux en mieux, sans déconner... Sous la gueule... Ou sur la tronche... Pendant qu'on va dans les magasins, ça me convient très bien... Mais du moment qu'on nous donne justement la possibilité de nous embrasser, de faire des canins, les embrassades, les bisous... Ce que vous voulez, du moment qu'on puisse enfin retrouver une vie normale, ça me convient très bien... Les moments de joie... Est-ce que vous vous rappelez comment c'était justement avant... Avant cette saleté... Les moments de joie qu'on avait justement dans les bars... Au moment où il y avait le foot... Au moment où tout le monde... Était heureux... Faisait la fête... C'était génial... Ça, c'était super quoi... Au moment... En famille... Il y avait un moment... Il y avait... Un... Un moment où on attendait tous... Avec impatience... Et qu'au final c'est fait... C'est... C'est arrivé... Pfff... C'est... C'était super... Franchement... Quand je dis ça... Je dis bien sûr... Bon... Il y a une voiture... Le bac... Un diplôme... Une copine... Un bébé... Ça... Alors... Ça me semble un peu compréhensible... Vous ne croyez pas ? Qu'on a envie de s'embrasser... De cette manière là... Ça reste... Humain... Alors... Si on nous enlève ça... Ça me semble logique... Que la moitié... La moitié des personnes... Commence à déprimer... Naturellement... On a besoin de ça... De bisous... De câlins... De tout ce que vous voulez... Si on n'a pas ça... Ça devient... DÉ-PRI-MENT... Alors... Si un de ces jours... Le gouvernement... Regarde cette vidéo... Ce live... Pardon... Faites en sorte que ça fait le plus rapidement possible... Hein ? Cette saleté de... De loi... On peut enfin... Sortir... Et rentrer justement... Où on veut... Sans masque... Au bout d'un moment... On commence à en avoir à le bol... Voilà... Et écoutez... Qu'est-ce que je veux... C'est... C'est ça... C'est ça... Hum... Est-ce que je pourrais avoir... Une petite... Un petit... Un petit... Un petit... Un petit... C'est super... Merci... Un petit... Un petit... Un petit... Un petit... Les élèves Plusieurs fois J'avais entendu Que vous plaignez Qu'il y a le prof qui est juste à côté de vous Et qui pue de la gueule Avec le masque vous ne sentez rien Ça Ça j'avoue qu'il y a quand même un avantage Il y a un petit avantage Être pénal Tranquille Ne pas se faire chier Avoir le prof qui pue de la gueule Juste à côté de nous Nickel Ouais Le gel Ça encore Ça passe encore Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent à avoir des allergies A cause de cette saleté Et si forcément on insiste Sur les mains Des gens qui ont des allergies Ça va pas être le top du top Ce qui me sent un peu logique Ça y est Si vous entendez C'est mon ordinateur qui commence à me faire la gueule Bon C'est comme ça Un de ces jours j'ai changé d'ordinateur J'espère Passer sur un ordinateur qui De toute façon Ne vous inquiétez pas dans les 3 ans Qu'il va me dire Parce que Il faut savoir que le 25 octobre 2025 Windows 10 sera conseillé comme obsolète Et il faudra absolument changer tout le matériel de l'ordinateur C'est obligé si vous voulez pouvoir obtenir justement Windows 11 Pour ceux qui ont justement un ordinateur portable Je suis désolé Franchement Mais si votre ordinateur ne peut pas passer au Windows 11 Vous allez devoir justement changer de matériel Ça sera obligatoire Alors Bien sûr Vous pourrez récupérer vos données Photos Vidéos Tout ce qui est logiciel Il n'y a pas de problème Ça je n'ai pas de soucis Mais Vous serez obligé justement De faire un achat supplémentaire Si vous voulez pouvoir être à jour Avec Windows Ça c'est sûr et certain A la limite Si vous voulez conserver Windows 10 Vous pouvez prendre aussi un antivirus Mais ce que je conseille en général C'est Bitdefender Et Bitdefender C'est le top du top Pour en se concerner l'antivirus L'antivirus Ça c'est sûr et certain Pensez à le prendre Et vous allez voir Que ce sera nettement mieux Malgré que c'est vrai Que vous pourriez avoir quelques lenteurs Vous allez remarquer que l'ordinateur Va démarrer assez lentement C'est tout à fait normal Parce que c'est Bitdefender Qui fait ça Si vous Si vous voulez éviter cette lenteur Là je vous dis tout de suite Autant changer d'ordinateur Voilà C'est pas moi qui a fait ça Je suis désolé Personnellement J'aurais cassé la gueule De la personne qui a décidé De cette connerie Parce que non seulement Un Ça va être Polluant Mais en plus de deux Ça va être Ça va être au double Niveau écologie On va être Vraiment au max Franchement C'est Microsoft Qui a décidé De faire une telle connerie Je ne les remercie pas D'ailleurs Microsoft Si vous m'entendez Soit sur Facebook Soit sur Youtube S'il y a possibilité Que vous puissiez corriger Votre connerie Franchement Mais vraiment Faites-le Sans Aucune Hésitation Faites-le Voilà C'était mon petit message Face à Microsoft On peut reprendre la vidéo Bon Les gens Comme vous avez peut-être Du vous rendre compte Ça fait déjà Plus d'une demi-heure Que je suis en train De vous parler De Disneyland Des actualités Et de Windows De Microsoft Vous ferez d'autres vidéos Peut-être de mes vacances Peut-être Avec Microsoft J'ai plein d'idées Mais vraiment Mais je vous l'ai dit J'attends juste Le bon moment Pour Que mon matériel Que le matériel Que j'ai actuellement Soit terminé 2-3 détails A régler A gauche et à droite Qui me cassent les pieds Et là on est parti Pour les vidéos Bon Trêve de blabla Je pense que vous avez compris C'est l'heure D'appeler Mon opérateur Alors Pour ceux qui ne savent pas Donc peut-être Facebook Il faut savoir que Free M'avait dit Que je pouvais obtenir La fibre Chez eux Et Ils ne me l'ont pas fait Ils se foutent Ils ont dit Qu'au final J'étais pas éligible Ils sont foutus De ma gueule Mais Proprement Alors là Je suis là Pour les engueuler Juste une seconde Je ne sais pas ce que j'ai fait 32 44 Mon opérateur C'est chez Free Bonjour Et bienvenue Chez Free Pour écouter les mentions légales Et le tarif de cet appel Tapez Vièze Pour une assistance Sur votre offre mobile Tapez 1 Sur votre offre Freebox Votée 2 Pour une assistance Sur la ligne Depuis laquelle Vous nous contactez Tapez 1 Pour une assistance Sur une autre ligne Tapez 2 Votée Vous avez une question technique Tapez 1 Vous souhaitez recevoir Vos identifiants Tapez 2 Vous souhaitez passer A la fibre Tapez 3 Pour toute autre question Tapez 4 3 Dans le cadre De l'amélioration De la qualité De notre service Parce que votre avis Nous est précieux Vous êtes susceptible De recevoir Un questionnaire De satisfaction Sur votre adresse Mail de contact Oui A ce sens que Merci Bonjour Je suis à votre écoute Oui bonjour madame Monsieur Ouvray A l'appareil Voilà Écoutez Je me permettais De vous appeler Parce que Je commence à en avoir Un petit peu marre De la situation Qui se présente actuellement C'est bien simple Je vais répéter Ce que j'avais dit Il y a deux semaines Concernant justement Ma situation On nous avait dit Dès le début Du contrat Quand on avait pris Justement La box Chez Free On nous a expliqué Qu'on pouvait Obtenir la fibre Sans aucun problème Avec justement Un débit Super intéressant Avec justement La possibilité D'avoir Trois décodeurs Croyez-moi Pour nous Ça a été Fantastique On a dit On saute sur l'occasion Et au final Deux trois mois après On nous dit Qu'on n'est pas Éligible à la fibre Donc J'aurais aimé savoir Qu'est-ce qui se passe Quand est-ce que Vous allez pouvoir Nous mettre la fibre Bon instant S'il vous plaît Je suis en train De vérifier pour vous Et au nom de monsieur Ouvrez A-U-V-R-A-Y D'accord Enchanté monsieur Ouvrez Moi c'est si ça Je prends en charge Je vous demande Donc je vois En fait Il y avait déjà Des demandes Formulées sur votre dossier Auparavant C'était en fibre Si vous avez en fait Quand vous mettez Le service technique En ce qui concerne Le débit D'accord Et jusqu'à présent Vous n'avez pas eu D'information En ce qui concerne La visibilité On ne vous a pas appelé C'est bien simple Quand je fais ça On nous a pas dit J'ai essayé De les avoir Il y a deux semaines Donc forcément Ils nous ont dit Qu'on n'était pas Éligible à la fibre Alors qu'au final Sur Indice Rufat Oui c'est ça Oui en fait Pourquoi ? Parce que la fibre optique Est en cours De développement En premier temps En fait C'est Orange En fait Ils ont commencé En fait Le développement De la fibre optique Ils ont eu Le volopole En premier temps Et pas la suite Tous les deux Travons Je vous ai dit En fait C'est Orange Qui vend Actuellement Le volopole L'installation De la fibre optique C'est à dire Qu'ils ont déjà Commencé l'installation Les équipements extérieurs Et après Tous les autres Travons Tous les autres opérateurs Auront le droit De tirer leurs cadres Au niveau de Teste entre un fibre optique Oui Alors Je vais vous poser la question Comment ça c'est Que le 1 rue Pasteur A déjà la fibre ? 1 rue Pasteur En fait Il n'est pas Pour la fibre optique Il y a des trucs C'est un abonné Chez des trucs Monsieur ? C'est pas possible Vous le faites exprès C'est pas possible Le 1 rue Pasteur C'est exprès Je vous pose des questions Pour savoir Parce que moi Je le sais pas C'est pour cela Que je vous pose la question D'accord ? Voilà Je vais vous dire Je vais vous expliquer Le 1 rue Pasteur C'est tout simplement Tout simplement Des appartements Les appartements Je leur ai tous demandé En plus Ils sont collés à nous Ils ont tous la fibre Et croyez moi Ils sont super contents Ils sont chez Orange Et même Il me semble Alors juste pour savoir A quoi ça a servi Au final Qu'on vient chez vous Parce que Si vous êtes incapable De nous mettre la fibre Et qu'au final On nous a menti Je pense que Ça peut être De l'abus de confiance Non Ça n'a rien à voir Avec l'abus de confiance Moi je vous explique Tout simplement Ce qui se passe D'accord ? Quand vous me dites On peut se qu'il y ait Des voix participantes D'un chroné La fibre Non je vous crois Sur parole Sauf que je dois Réviser une petite vérification Pour que Faut que tu sois sûr En fait Par rapport à ça Un instant Oui vous avez raison En fait Un rue Pasteur C'est élevé Pour la fibre C'est le chef Le 1 rue Pasteur Ah Je vais partir Un instant s'il vous plaît Pour de vérification Merci beaucoup monsieur Il y a eu l'escalade Je prends en charge Pour monter la chute Ok Ok C'est parti. 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 Ce qu'on veut, c'est parti. 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 OK. C'est parti. OK. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. OK. OK. là, il faut juste, là, il faut juste, là, il faut juste que je mette. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. c'est parti. par exemple, c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. OK. c'est parti. c'est parti. OK. OK. c'est parti. 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 Allo. oui. je vous ai dit, à aller sur la rubrique télévision, d'accord, Netflix, changez le profil, ou bien, changez le nombre d'écrans. Attends, mais, parce que là, je suis dans la télévision mais le seul truc que j'ai, c'est, vous avez souscrit à l'option payante Netflix, vous ne vous retrouvez plus, vous vous identifiez ou résidiez d'une option Netflix ? je n'ai pas modifié le profil c'est bien vous avez quel box, c'est la box-box, ok vous n'avez pas changé d'autre, vous n'avez pas changé d'autre vous aurez Netflix standard, essentiel et très bien attendez, qu'est-ce que je fais, je retourne au début, au tableau de bord ? sur la rubrique télévision je vais dans la télévision, d'accord, et après ? sur la rubrique télévision, cliquez sur changer d'autre alors, j'ai Netflix, gérer mon compte Amazon Prime, Disney+, Canal+, série, consulter la liste de mes abonnements télé, commandez la PlayPod je clique sur Netflix, vous devez cliquer sur Netflix je clique sur Netflix, d'accord et après ? cliquez sur changer d'offre je n'ai pas changé d'offre, j'ai soit résilié l'option Netflix, ou soit vous ne retrouvez plus vous identifiant Netflix d'accord, ce que nous avons fait maintenant, mettez-vous sur le site www.netflix.fr alors donc 1, 2, 3 .netflix .com .com donc je suis dedans . Allo ? . . . Alors, s'identifier le truc, c'est que forcément, il faut que je prenne le mot de téléphone voilà et le mot de passe . . . . . . . . . Ok, il faut que je retourne en bas pour savoir quel est le mot de passe. Là-bas, là-bas, là-bas. Là-bas, là-bas. Là-bas, là-bas. Là-bas. Là-bas, 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 là-bas. 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 Et tu sais instinct c'est bien nous qu'on a vu ça Vivien ? C'est un... Ah merde, je ne me rappelle plus du mot. Vous savez, pour identifier la personne, pour officialiser que cette personne habite bel et bien là. Un avis de... Non, je l'ai vu. Merde ! Attendez, je regarde juste quelque chose. Avis d'apposition ? Non, je ne sais plus. Euh... Quelqu'un... Pour euh... Euh... Comment on appelle ça déjà ? Une facture... Alors... Pour euh... Faire un... Merde ! Pour un forfait... Euh... S... Acquisition... Ah, je ne sais plus. Je jure le mot, je l'échappe complètement. Enfin bref, je pense que vous avez compris. Euh... Je voulais donc faire en sorte que ça fait. Ça y est. C'est fait. C'est officiel. Je... Je devrais... J'espère, d'après eux, que je vais enfin obtenir la fibre. Et si j'obtiens enfin la fibre... Et si j'obtiens enfin la fibre... Oh là, croyez-moi ! Enfin ! Je dis bien, enfin, ça y est ! Je vais enfin avoir la paix ! C'est tout ce que je demandais ! Mais si vous saviez le nombre de fois où j'avais attendu ça... Avec impatience... Pfff... Ça y est, mais ça y est ! Ça y est ! Et bien... Oh, regarde-moi ça ! Quand je regarde le live sur Facebook, c'est pas possible ! Le live sur YouTube, c'est pas possible ! Pfff... Et le pire... C'est qu'on entend rien ! Oh, il y a... J'espère qu'une... J'espère que le son sera là ! Il y a d'un côté qu'il n'y a que 3 minutes 23, donc... On verra bien... On verra bien... On verra bien... On verra bien... Bon... Allez... Euh... Dans tous les cas, bah écoutez, je... Je vais... Euh... Je vais... Euh... Dans tous les cas, bah écoutez, pour moi, je pense qu'on a fait tout ce qu'il y avait à faire... Je referai justement une nouvelle vidéo... Un nouveau live la semaine prochaine... Afin de... Vous dire si... J'ai eu enfin... Cette saleté... De... Fibre... Enfin... Et là... Oh la la la... Ça va y aller... Niveau vidéo... Croyez-moi... Ça va être... Des... 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 Je... 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 Allez... Si vous avez aimé forcément ce live... N'hésitez pas à me lâcher un bon like... Bien sûr... Abonnez-vous à ma chaîne pour avoir la notification de... 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 Du nouveau live... Ou même... De la prochaine vidéo qui pourrait enfin apparaître... Abonnez-vous à mon compte Youtube... Et abonnez-vous à mon compte Facebook... Pour avoir certaines actualités de... De... De l'informatique... Et... Croyez-moi... Je suis tellement ravi de revenir sur Youtube... Mais ravi à un point... Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça me fait plaisir... Dans tous les cas... Merci beaucoup d'avoir suivi ce live... Et n'oubliez pas... Restez connectés ! Ciao tout le monde ! Ciao !